Bonjour à tous, bienvenue dans Opinion. Cette semaine encore, l'actualité a été très riche et même tragique avec cet attentat en Nouvelle-Zélande. Deux mosquées ont été prises pour cible. Le bilan est très lourd. On va en parler avec mes deux invités. Bonjour Nathalie Delattre. Bonjour. Vous êtes sénatrice de Gironde, conseillère municipale aussi à Bordeaux dans la majorité, désormais dirigée par Nicolas Florian. On parlera de Bordeaux en fin d'émission et de l'après Alain Juppé qui se dessine. Bonjour également Éric Pouillat. Vous êtes député La République en marche de Gironde. Bienvenue sur notre plateau. Et vous aussi, les questions bordelaises vous intéressent. On sait que La République en marche regarde de très près la situation à Bordeaux. Mais avant, revenons sur cette information de la journée. C'est cet attentat en Nouvelle-Zélande. Deux mosquées ont été prises pour cible à Christchurch. Le bilan est très lourd. On parle d'au moins 49 morts. Et un des suspects a été qualifié de terroriste d'extrême droite. Une question simple pour commencer. Alors avec les peu d'éléments que l'on a encore en notre possession, ce terrorisme d'extrême droite, cette notion-là, Nathalie Delattre, est-ce qu'il faut la craindre ? Est-ce que ça peut avoir des répercussions chez nous ? En tout cas, est-ce que c'est une notion qu'on maîtrise parce qu'on est plutôt habitué à avoir du terrorisme plutôt islamiste si on se réfère aux derniers événements en France ? Oui, je pense que ça dépend des pays. Je crois qu'effectivement, nous avons surtout des gens qui ont la haine au cœur, qui sont des barbares et qui sont effectivement prêts à tout pour mettre au point des techniques d'élimination, des gens qui peuvent les gêner dans leur quotidien. Donc je crois qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ça ait des répercussions en France ou en Europe. Mais en tout cas, il faut regarder ça de très près. Et moi, je voudrais avoir une pensée pour les Néo-Zélandais et la communauté mini-jusulmane aujourd'hui parce que c'est effectivement un jour de deuil. Qui a été prise pour cible. Éric Pouillat, voilà, je reviens sur ça, sur cette notion de terrorisme d'extrême droite. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Je pense que, d'abord, je vais m'associer également pour porter tout notre soutien et notre solidarité au peuple néo-zélandais et à la communauté de Christchurch, qui a été le lendemain frappé, notamment la communauté musulmane. Effectivement, je pense qu'on peut... Il ne faut jamais oublier que l'ultra-droite ou l'extrême droite, puisque c'est vrai que maintenant, la sémantique évolue un petit peu, reste une menace pour la démocratie et pour la liberté, et notamment pour la liberté culturelle. Donc, on voit bien que je pense qu'il ne faut pas jamais négliger cet aspect et ne pas considérer que des idées qui sont, au départ, des idées de racisme, de gynéphobie peuvent passer à la violence. Je travaille sur les questions de radicalisation d'un autre côté. Les mécanismes sont les mêmes. Elles ne sont pas propres. Justement, mais le radicalisme a plusieurs visages, c'est ça ? Exactement. Ce n'est pas propre à une religion ou à une communauté. Alors, sans transition, parce que vous faites, au-delà de ces travaux sur le radicalisme, vous faites aussi partie de la commission culture et éducation à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, vendredi, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, est en Gironde. Il vient dans le cadre des débats sur le climat dans les lycées. Les lycéens vont pouvoir s'exprimer, prendre la parole sur le sujet. L'écologie, on en parlait hors antenne. L'écologie a peut-être été un des parents pauvres de ce grand débat, initié pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Alors, vous qui êtes membre de cette commission culture et éducation, c'est une bonne idée que les lycéens soient invités à parler ? Ils peuvent amener quelque chose, leur pierre, à l'édifice, finalement ? Bien sûr. Ce sont eux les futurs utilisateurs de la planète, si je veux dire, usagers de la planète. Donc, ils ont évidemment une responsabilité dans l'utilisation qu'ils en feront. Après, nous avons une responsabilité, nous, dans ce qu'on leur transmet, l'héritage qu'on leur donne et l'éducation qu'on apporte à ce niveau-là. Donc, je pense qu'effectivement, il est majeur qu'ils soient impliqués, engagés. Ce matin, le ministre était à Martignan-sur-Jal, sur ma circonscription, et on a pu voir au collège à l'Énord d'Aquitaine, tout le niveau d'engagement qu'il y avait de ces jeunes. Et un engagement, d'ailleurs, qui est un engagement solidaire, durable, qui englobe l'ensemble des problématiques de développement et qui ne sont pas uniquement tournées que vers l'environnement. Et je pense que ça, c'est majeur, puisque ça crée un sens du collectif, du vivre ensemble, qui fera que demain, peut-être, on pourra avancer encore plus sur l'écologie collective et non pas forcément sur une écologie individuelle. Vous en parlez d'écologie collective, Nathalie Delattre. L'écologie, vous avez le sentiment, vous avez suivi ce grand débat, qu'on a peu parlé d'écologie. Finalement, on a parlé beaucoup de fiscalité, de pouvoir d'achat. Ça, il était temps que ça vienne ? Parce que vendredi, c'est aussi la fin du grand débat. Écoutez, moi, je n'appelle pas ça un grand débat. J'appelle ça, pour l'instant, une phase de grand témoignage, parce qu'on n'a pas vraiment pu débattre. On a pu chacun apporter sa contribution. Aujourd'hui, doit s'ouvrir, normalement, un grand débat. C'est-à-dire, que faisons-nous de tous ces témoignages ? Et moi, j'ai un appel à une conférence du consensus. Mais c'est vrai, pour revenir à votre question sur l'écologie, moi, j'ai été à plusieurs débats quand les maires m'ont invité à venir. J'y ai vu plutôt des personnes d'un certain âge, avec des préoccupations qui n'étaient pas forcément celles sur l'écologie. Et oui, c'est indispensable que cette parole des jeunes soit recueillie, parce que pour eux, c'est une priorité. Et nous devons effectivement les écouter, puisque ce sont eux, effectivement, qui vont gérer cette planète demain. Mais même s'ils mettent en exergue plein de problématiques, je crois qu'il faut aussi qu'on leur dise que demain, ce sont eux qui seront adultes, qu'il ne faut pas qu'ils perdent leurs bonnes habitudes et qu'ils en acquièrent de nouvelles. Parce qu'ils soient eux aussi responsables, les acteurs de tout ça ? C'est cela, parce qu'aujourd'hui, Instagram, les mails, les réseaux sociaux, laisser dans une prise en attendant que l'iPhone soit rebranché, la batterie, tout ça. Je crois que c'est vrai que ce n'est pas forcément ce qu'ils mettent aujourd'hui en avant. Ils mettent plutôt la façon de consommer de la viande, mais consommer les vêtements et la consommation tout court. Je pense qu'effectivement, il y a une prise de conscience à avoir sur la façon de consommer. Alors, je voudrais qu'on reste sur le thème de l'école, avec cette visite de Jean-Michel Blanquer. Il y a la loi pour l'école de la confiance. Le texte a été voté. Une des mesures phares, c'est l'école obligatoire dès l'âge de 3 ans. Alors, on ne peut que se féliciter d'une telle mesure, mais il y a aussi une incidence financière. Nathalie Delatte, vous êtes conseillère municipale à Bordeaux. Vous êtes dans la majorité. Est-ce que ça, ce n'est pas neutre pour les finances locales ? Est-ce que les villes vont avoir les moyens d'assumer ça ? Est-ce qu'on en parle comme d'une charge, ou on se félicite simplement de cet effort de ramener les enfants vers l'école ? Je crois que ça, effectivement, ça concourt à participer, on le parlait tout à l'heure, au collectif et à cet engagement dès le plus jeune âge de notre vie en société. Mais aujourd'hui, c'est 97% des enfants qui ont 3 ans sont inscrits déjà à l'école. Donc, c'est quelque part une régularisation de ce qui se passe. Simplement, effectivement, il y a des contreparties financières. Et moi, je suis très inquiète. Alors, des grandes villes, des métropoles vont peut-être pouvoir absorber ces financements. Mais pour les communes les plus petites, c'est qu'aujourd'hui, elles vont devoir financer les écoles privées, par exemple, qui vont avoir l'obligation d'intégrer ces enfants. Toutes les communes n'ont pas encore provisionné. Effectivement, cette charge... Est-ce que ce sera effectif pour la rentrée prochaine ? Normalement, oui. Pour la rentrée de septembre. Et donc, c'est vrai qu'on attend, par rapport à cette loi, des réponses de ce type technique. sur le financement des collectivités en compensation. Vous qui êtes dans la majorité, qu'est-ce que vous dites aux maires des petites communes qui vont voir ça arriver devant eux ? D'abord, cette loi, elle n'est pas arrivée d'en haut. Elle a été faite en discussion, notamment avec l'AMF. Moi, j'étais là sur une partie... Donc, l'association des maires de France. Tout à fait. J'étais là sur une partie avec la commission, justement, éducation de l'AMF. Et les compensations, comme ça touche un nombre d'élèves très restreint, moins de 30 000 à l'échelle nationale, forcément, l'excédent, enfin, la dépense supplémentaire va être relativement assez bien absorbée. Et d'autant plus qu'il y aura des systèmes de compensation, puisque c'est la Constitution, je crois que c'est l'article 72-2, je crois, qui oblige l'État à compenser... Donc, ce que vous dites, il y aura des recettes, enfin, il y aura des compensations financières. Il y a un amendement qui a été voté, je voulais juste dire, il y a un amendement qui a été voté dans l'hémicycle pour dire que, justement, cette compensation sera pérenne. Donc, il n'y a pas de... Oui, mais en fait, on voit bien qu'à chaque dossier, il y a des bonnes raisons, effectivement, de compensation financière, etc. Mais oui, bout à bout, ça devient quand même de plus en plus tendu et compliqué pour les collectivités. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion sur l'ensemble, effectivement, des compétences de chaque collectivité et savoir comment on stabilise le financement de ces collectivités par rapport à leurs compétences. Tu es le débat sur l'argument de l'école privée, parce que ça, en longtemps, ça fait partie du discours sarnical qu'il y a, et qui est l'autre, notamment sur les établissements publics des savoirs fondamentaux aussi, où on dit qu'on va tuer le poste de directeur d'école, qu'on va mettre les écoles sous tutage des collèges, tout ça, bien sûr. C'est totalement faux. Les écoles privées, c'est celles qui sont sous contrat, forcément, elles seront compensées de la même façon que les autres écoles, parce qu'elles sont sous contrat avec l'éducation nationale. Les hors contrat, non. Et quant au poste de directeur d'école, bien sûr, nous y tenons, nous le protégeons. Son statut, d'ailleurs, va être autour d'un futur texte complètement défini et, je dirais, de manière stabilisée. Et ce sera stabilisé. Donc, il n'est pas du tout question de toucher au poste de directeur d'école. Et il s'agissait juste, c'est un amendement des députés de la majorité, il s'agissait juste, justement, d'éviter des fermetures d'écoles en milieu rural. Et on va permettre de mutualiser des moyens et d'organiser un continuum école-collège plus facile, en donnant la possibilité aux écoles de créer, avec les collectivités territoriales et les collèges, des établissements des savoirs fondamentaux, qui fera qu'on pourra mutualiser des moyens, maintenir des sorties scolaires, etc. Mais le directeur sera associé dans la gestion administrative. Mais il n'y a absolument aucune disparition. Et encore une fois, c'est sur du volontariat, avec convention des collectivités. Donc, il n'y a absolument aucune disparition. Au contraire, ça va permettre de maintenir des écoles dans les territoires ruraux. Et ici, par exemple, sur la métropole ou en Gironde, je pense que, en tout cas sur la métropole, ça ne concernera personne, et en Gironde peut-être, mais ça sera sur la bonne volonté des établissements et des maires. – En tout cas, une autre mesure dans cette loi pour l'école de la confiance, c'est l'arrivée des drapeaux français et européens dans les classes. Ça, Nathalie Delattre, vous vous en félicitez. Ça fait écho, finalement, à ce qu'on disait tout à l'heure sur cette notion de vivre ensemble, de retrouver finalement des valeurs. Est-ce que ça, on est clairement dans le registre du symbole, mais est-ce que c'est important ? – Ah oui, c'est très important. Je pense que ce sont des marqueurs qui doivent permettre de faire vivre ensemble ces enfants, et à la fois pour dire que nous sommes en France, que nous avons des coutumes, des savoir-faire, mais bien sûr en Europe, et que cet échelon, qui est aussi souverain, doit être reconnu par l'ensemble de ces citoyens, de ces concitoyens. – Éric Pouillat, là aussi, un symbole important ? – Je partage complètement, je l'ai voté, il n'y a pas de problème. C'est important qu'on ait un attachement au symbole de la République. Derrière, il y a d'autres, il y a les valeurs, notamment des libertés, de l'égalité, de fraternité, mais également de laïcité, auxquelles je serai attaché, et je sais que Nathalie aussi. Donc tout à fait, ça rappelle tout cela. Dans le drapeau français, il y a tout cela. – Donc ça, c'est pareil, dès la rentrée de septembre ? – Tout à fait. Et dans le drapeau européen, il y a tout ce qui fait qu'effectivement, on pourra toujours continuer à construire un continent aussi dans des enjeux aujourd'hui, mon Dieu. – Mais justement, on va parler des européennes. Avant de revenir sur le grand débat et cette conclusion attendue d'Emmanuel Macron, on a cru comprendre que Nathalie Loiseau, l'actuelle ministre en charge des Affaires européennes, était prête à être candidate à porter la liste de La République en marche. Éric Pouillat, vous êtes dans la majorité, c'est fait, ce sera Nathalie Loiseau ou ça peut encore changer ? – Si vous avez bien écouté, elle a dit qu'elle allait proposer sa candidature. Voilà, ce qu'elle n'avait pas l'intention de faire. Donc maintenant, il faut que cette candidature soit validée. Après, Nathalie Loiseau va apporter toutes ses compétences de toute façon. Puisqu'elle veut être candidate, elle apportera toutes ses compétences à l'équipe. Une européenne, c'est une liste, c'est une équipe, tout ça est un collectif. – Donc en tout cas, c'est bien parti pour que ce soit elle ou ça peut encore bouger ? En tout cas, elle a montré toute sa motivation à pouvoir être cette personne. – Nathalie Loiseau, ça peut être une bonne candidate pour La République en marche. Je rappelle que vous êtes au groupe RDSE au Sénat. Comment vous voyez ça, vous, les européennes, au-delà peut-être du cas de Nathalie Loiseau ? – Écoutez, moi, je suis aussi secrétaire générale du mouvement radical social-libéral. Donc nous avons eu notre congrès ce samedi, où nous avons réélu Laurent Hénard, maire de Nancy, à notre tête, et où nous avons surtout eu un grand débat sur les européennes. Et nous avons conclu qu'effectivement, nous allions répondre positivement à l'offre qui nous est faite de rejoindre cette liste des européens convaincus. – Donc de soutenir… – Nous n'avions pas d'offre convaincante de la part d'autres. Et puis parce que c'est vrai qu'en lisant la lettre d'Emmanuel Macron sur les européennes, ou en tout cas les intérêts d'Emmanuel Macron pour l'Europe, nous nous retrouvons complètement dans ce combat-là. Donc nous souhaitons que cette relève… – Donc vous serez intégré à la liste ou vous soutenez ? – Alors c'est pour ça que, bon, effectivement, nous souhaiterions participer aussi au choix de la tête de liste. Et nous devons nous retrouver autour de la table pour parler de tout cela. – Est-ce que Nathalie Loiseau ferait une bonne tête de liste ? – Écoutez, elle a des qualités comme elle a des défauts. Je crois qu'elle a un problème de déficit de popularité. Mais au-delà de ça, elle connaît parfaitement le sujet. Et je crois que les enjeux qui sont les enjeux européens, au-delà de convaincre les Français de leur bien-fonder, c'est demain de renégocier des dossiers au sein de l'Europe qui sont très lourds, qui sont nos budgets sur l'insertion, sur l'emploi, les budgets sur l'agriculture, sur la PAC. Donc il nous faut pour ça des hommes et des femmes qui connaissent déjà, effectivement, qui ont cette culture européenne. N'importe qui ne peut pas arriver à l'Europe ainsi. Parce que, et d'autant plus aujourd'hui, la situation est tendue. Donc je pense qu'il nous faut des hommes et des femmes qui connaissent déjà bien la machine. – Donc affaire à suivre sur ce terrain-là. Je reviens sur le grand débat. On attend, là, le grand débat se termine ce vendredi. Il va y avoir des conférences régionales avec des citoyens tirés au sort. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de conclusion de la part d'Emmanuel Macron ? Éric Pouillat, on a déjà vu pas mal de propositions fiscales, en tout cas les ministres inventaient chaque jour une nouvelle proposition de taxe. Ça, ça a été durant ce grand débat-là. Et Emmanuel Macron, on ne semble pas très partisan d'un big bang fiscal. Alors on attend quoi ? Ça risque d'être un peu de l'eau tiède ? Ou quelle est la tendance ? – En fait, il y aura plusieurs niveaux de réponses. Faire des réponses immédiates et des réponses qui s'inscriront dans le temps. On ne peut pas répondre à tout immédiatement. Je pense que… – Oui, ça ne va pas être le grand soir. Il n'y aura pas cette déclaration d'Emmanuel Macron et tout changera de lendemain, quoi. – Il me semble que le grand soir, voilà, on peut y croire longtemps, mais il y en a rares sont ceux qui l'ont vu vraiment, quoi. Donc il faut absolument avoir des réponses immédiates parce qu'il y a une urgence sociale, il y a des choses qui sont importantes. – Elles peuvent être sur quoi ? Alors c'est plutôt sur de la fiscalité, ça semble pas évident, la TVA ? – Il y a déjà eu un grand geste de fait, voilà, en fin d'année, qui ne vous a pas échappé. – 10 à 12 milliards d'euros ont été mis sur la table. – C'est cela, et puis je pense qu'il y a des questions, notamment parce qu'effectivement, la fiscalité a été très largement évoquée dans le débat, aussi parce qu'il y a une logique de représentation de la société qui était un petit peu captée par une partie de la population. Donc il faut remettre tout à plat aujourd'hui, il faut absolument écouter les jeunes, absolument écouter… – Ça a été fait, Eric, et ça c'est le temps de la concertation. – On n'a pas le résultat de tout cela, il faut prendre le temps de synthétiser tout ça. Aujourd'hui, on débat beaucoup sur les mesures qui sont les mesures émergentes de cette population très active dans le débat public. – Clairement pour vous, en tant que député, aujourd'hui, une mesure immédiate qui peut avoir une conséquence, qui ne nécessiterait pas un débat parlementaire à rallonge, qui pourrait être annoncé, ce serait quoi ? Est-ce que c'est baisser la TVA sur les produits de première nécessité ? C'est quelque chose dans ce goût-là ? – Ça en est une, mais il y en a plein en fait. Moi, j'ai fait 6 à 8 débats directement, et il y a plein de choses qui émergent. En fait, les Français sont très férus, sont très riches en propositions. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une chose, c'est que déjà tout le monde ne pourra pas être satisfait. Soyons très clairs, il y a des propositions qui sont carrément contraires. Donc on ne pourra pas, si on satisfait les uns, forcément on ne satisfera pas les autres. Et en plus, il y a une notion d'échelle de temps, je pense qu'il y a des mesures qui peuvent être mises en place dans le temps. Donc il y a des choses intéressantes, vous en citez, mais il y en a d'autres. Et je pense qu'en donner une aujourd'hui, ce serait quelque part une façon de tuer les autres. Alors je n'en ai pas très envie. J'ai envie qu'on prenne le temps de compiler tout ça. – Vous qui n'êtes pas dans la majorité, même si vous avez une sensibilité qui vous conduira à soutenir la liste LREM, une priorité, c'est quoi ? Est-ce qu'on parle de plus en plus de cette TVA, de baisser la TVA sur les produits de première nécessité ? – Ce ne sera pas une liste LREM, je le dis. Ce sera une liste de rassemblement des Européens convaincus. Moi, par rapport, on dit qu'effectivement, les retraités sont peut-être un peu surreprésentés, mais enfin, ils sont de plus en plus nombreux. Donc il faut que leurs paroles portent et soient écoutées. – Par exemple, réindexer les retraites sur l'inflation ? – Depuis longtemps, on a tous suivi, on n'est pas déconnectés. On sait quels sont les problèmes. Je pense qu'on sait quelles sont les solutions, mais elles sont avancées, elles sont différentes. Selon que l'on va parler à un économiste, à un politique de droite, à un politique de gauche, ou à un politique comme je le suis, et de droite et de gauche. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, moi, j'en appelle vraiment au consensus, à une conférence de consensus. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, on l'a vu. Moi, je trouve qu'on travaille trop vite. C'est vrai que… – Pourtant, à l'époque, il était de l'urgence permanente. – Oui, oui, on est dans l'instantané, certes. Mais on veut des réformes, on veut des réformes. Donc on prend une réforme. Là, on indexe ou on indexe pas sur l'inflation, mais on a l'impression d'être toujours en train d'avancer, de reculer. Les petits copains ont fait ça. Moi, je vais faire le contraire. Je crois qu'il faut qu'on arrête cette manière de faire. Je crois qu'aujourd'hui, le président doit réclamer une conférence de consensus. On doit se mettre d'accord. Et trouver, effectivement, les grandes solutions qui peuvent ne pas être remises en cause, parce qu'aujourd'hui, un quinquennat n'est plus la solution, n'est pas la solution. On va trop vite. Et du coup, on pense déjà au lendemain, à s'assurer, etc. Je pense qu'il faut qu'on arrive à dégager des grandes politiques sur 10, 15 ans, parce qu'on ne peut pas. Et on le sait pour les retraites, par exemple. – On comprend ce que vous dites, Nathalie Belat. – Oui, oui, très bien. – Dans l'urgence d'une crise comme les gilets jaunes, les gens attendent des réponses. Et si vous… on voit bien que… – Il y en a déjà eu. Comme on le dit, on a tous voté pour les 10 milliards d'euros. Je crois que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens attendent beaucoup et qu'effectivement, les 10 milliards ont été saupoudrés. – Ce qu'on voit se dessiner, c'est une nouvelle feuille de route, peut-être, arriver pour ce quinquennat. Une nouvelle feuille de route, un nouvel élan, mais ça supposerait un nouveau calendrier de réforme. Mais c'est pareil, c'est la question du temps. On ne peut pas peut-être faire que des ordonnances. – Vous savez, là, on parle effectivement de réindexer les retraites sur l'inflation, sauf que ça ne va pas être immédiat. Ça, c'est quelque chose qui ne peut se faire qu'à travers du projet de loi de finances, la prochaine loi de finances, elle n'arrivera qu'en octobre, novembre. – Vous ne craignez pas, parce que vous, vous connaissez les rouages de la loi, mais le grand public, vous ne craignez pas un effet déceptif, parce que là, il y a quand même une urgence, même s'il y a eu ces 10 milliards d'euros qui ont été mis sur l'État, mais ce n'est pas neutre, parce qu'il faut aussi les financer. Mais est-ce que vous, dans la majorité, Éric Pouillard, vous craignez un effet simplement déceptif, parce que les attentes sont telles que la machine ne peut pas répondre du jour au lendemain, de toute façon ? – L'effet déceptif, je vous dis, il existera, parce que déjà, il y a des attentes contraires. – Des contradictions, c'est la même du mouvement. – Non, mais de la part des Français. – Entre moins de services publics et les impôts. – Oui, il y a ceux qui attendent beaucoup sur la fiscalité, d'autres qui attendent beaucoup sur la transition. – C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire les impôts et monter les services publics. – Oui, ça fait partie des paradoxes français, c'est comme ça, mais on vit avec, et c'est aussi en cela qu'on a voulu répondre avec le lendemain en même temps. Il ne faut pas considérer qu'il y a ceux qui ont tort, ceux qui ont raison. Je pense que tout le monde a raison de cette façon, mais il faut trouver le tempo, le moyen, l'équilibre juste pour cela. Et je pense qu'il y a effectivement des solutions qui peuvent être immédiates, et il y en a quelques-unes, mais ça ne sera pas une majorité, et il y en a d'autres qui doivent s'inscrire dans une certaine forme de temps long de politique publique. Et c'est vrai qu'il faut redonner du temps à la politique. La politique, c'est le temps long, ce n'est pas l'urgence. Alors, après, en cela, moi, je pense aussi que ce sorti du grand débat doit être le moment d'un acte 2 du quinquennat. Il y a eu un acte 1 où on était arrivés pour faire les réformes qu'on attendait qu'on fasse. Je pense que ça a été fait. Maintenant, il faut un acte 2 où, effectivement, il faut se tourner vers les Français. Et peut-être dans une logique, on avait un deuxième aspect qui était celui de protéger dans notre projet. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, il est temps de protéger, de trouver des solutions collectives. Il faut être aussi en capacité d'écouter et de se dire que dans les réformes, certaines n'ont pas forcément été bonnes et avoir la capacité... Vous pensez à laquelle ? Moi, je pense à l'impôt sur la fortune immobilière. On voit que la taxation, effectivement, de la résidence principale, on voit que certaines choses... Et taxer l'immobilier n'était pas forcément une chose qui, aujourd'hui, est comprise. Alors que, quand on dit, que le bâtiment va, tout va. Mais, voilà, je pense qu'effectivement, il y a eu enlevé la taxe d'habitation. Là aussi, ce n'était pas forcément une demande des Français, la taxe d'habitation. Ça a surpris tout le monde. Au final, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une grande satisfaction sur la taxe d'habitation, parce que les gens n'ont pas eu l'impression d'avoir énormément... Et certains m'ont dit, d'ailleurs, puisque les bases ont pu changer, ils ont dit que ça a été plus ou moins neutre. Par contre, ça a privé les collectivités locales de fonds. Ça, ça a été compensé. Alors, qui ont été compensés ? Mais le problème, c'est la compensation. Alors que l'argent public se fait rare, les compensations, on sait très bien qu'à un moment donné, elles seront remises sur la scellette. – Oui, mais ça, c'est le discours permanent de défiance vis-à-vis de l'État. – Ce n'est pas une défiance, c'est cette capacité à se dire, bon, certes, j'ai fait du en même temps. Maintenant, il faut que je me pose pour réfléchir et savoir si, effectivement, cette mesure était bonne ou pas, auquel cas, il faut, effectivement, assez rapidement... – Vous parlez de fiscalité locale, il nous reste deux minutes. Je voudrais qu'on parle de Bordeaux et de l'après-là, Juppé. La République En Marche a des ambitions. Sur ce même plateau, Dominique David avait dit présentation d'une liste en septembre. Donc une liste, ça veut dire une liste contre le maire sortant qui sera Nicolas Florian, puisque là, ce n'est pas de la politique fission. Il l'a annoncé aussi sur ce plateau. Il sera candidat en 2020. Éric Pouillat, en quelques mots, une liste est donc à venir en septembre pour La République En Marche. – Oui, oui, clairement, nous aurons une équipe et un projet à présenter. – Est-ce que ce chef de ville sera Thomas Cazenave, dont on parle de plus en plus, délégué interministériel ? – Je le souhaite. – Je le souhaite et je souhaite d'ailleurs que la désignation du candidat soit anticipée pour qu'on puisse avoir Thomas Cazenave en action, en élection, puisque Nicolas Florian est lui-même en campagne déjà. Donc il est temps aussi que nous nous mettions en campagne aussi. – Donc en tout cas, on n'est pas en partie sur une alliance parce qu'au moment où Alain Juppé était encore dans le jeu, tout était possible. Là, vous êtes parti pour avoir votre liste. On est bien d'accord. Et votre chef de file ? – Après, si les équipes veulent se rencontrer, discuter, confronter leur projet, tout ça, avec toute la sérénité, il n'y a pas de problème, ça se fera. Mais en tout cas, nous aurons un projet, une équipe avec Thomas Cazenave, je l'espère, à sa tête. – Alors, Nathalie Delattre, Nicolas Florian est le successeur d'Alain Juppé. Il est candidat pour 2020. Quand vous voyez déjà, la République en marche se préparer pour les municipales. Vous considérez que votre adversaire est déjà désigné ? Vous savez à qui vous allez affaire ? – Non, je ne m'affole pas parce que c'est assez protéiforme. Ce ne sont pas du tout les mêmes propos que l'on peut entendre aux nationales qu'aux locales. Donc on verra en son temps. Je pense que Nicolas Florian est plutôt appelé toutes les bonnes volontés à le rejoindre. Donc nous verrons. On sait ce que c'est des négociations politiques et mettre la pression pour arriver à faire. Quand c'était Alain Juppé en marche, effectivement, on souhaitait aller derrière Alain Juppé. Je ne vois pas ce qu'il y a de différent. – Je pense que même pour les Bordelais, c'est différent Alain Juppé et Nicolas Florian. – Je pense que Nicolas Florian a été formé par Alain Juppé et justement, dans cette ouverture d'esprit, vous semblez en manquer un peu pour l'instant, mais je pense que, voilà, moi j'ai toute confiance en Nicolas Florian et dans cet esprit collectif que l'on a mis en marche. – Il ne faut pas considérer que quand on a l'adversaire, il manque d'ouverture forcément. – Mais nous ne savions pas que vous étiez des adversaires. C'est le scoop du jour. – C'est ce que vous dites. – Nicolas Florian, en tout cas pour La République en marche, c'est un candidat par défaut ? C'est quoi ? C'est ce que vous dites ? – Nicolas Florian, c'est le candidat qui est issu des rangs de la droite bordelaise. Enfin voilà, il ne faut pas oublier que le départ d'Alain Juppé est quand même un cataclysme d'abord pour la droite bordelaise. Après, il marque aussi la fin d'une ère pour Bordeaux, la fin d'une page qui se tourne. Alain Juppé a fait beaucoup pour cette ville. Il a permis de la développer pendant longtemps. Et maintenant, c'est une page qui se tourne et tout est à réécrire avec une nouvelle ambition pour Bordeaux. – On va conclure, tout est à réécrire, y compris pour cette majorité ? – Écoutez, je pense que non, puisque nous avons fait un gros travail et que Nicolas a fait le consensus dans les familles qui sont issues de la droite, certes, mais aussi du centre, de la société civile, puisqu'il y a pas mal d'élus au conseil municipal qui n'ont pas, aujourd'hui, qui ne sont pas encartés. Donc je pense que c'est une bonne synthèse de ce que Bordeaux a besoin. – Eh bien parfait, merci. On l'a compris, la campagne des municipales à Bordeaux est pratiquement déjà lancée. En tout cas, La République en marche a des grosses ambitions. Et Nicolas Florian entend bien défendre son poste, vous le savez. Affaire à suivre donc. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine. Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada